bon après avoir observé les étoiles finalement l'orage qui devait arriver est arriva l'orage qui devait arriver est arrivé du coup je voulais tourner la suite en extérieur mais ce n'est pas possible du coup bienvenue à nouveau dans le studio un peu comme d'habitude alors on va continuer avec thibault sans jaune chez les joueurs débutants donc ce qui l'énerve c'est le manque d'initiative de roleplay que ça soit par timidité ou par feignasserie mais bon ça se soigne par la suite surtout quand on débute c'est pas facile d'avoir des idées de comment interpréter son personnage on est un peu on est un peu démunis parce que c'est pas un jeu où il suffit juste de lancer dd parfois on trouve que c'est difficile d'improviser en tant que maître du jeu mais pour les joueurs c'est pareil même combat même combat on va passer à un steve bill le truc que je n'aime pas chez mes joueurs quand je suis amy les joueurs me parlent à moi en rp et en méta aucun problème pour l'instant mais ça me saoule quand ils se parlent entre eux en méta parlez-vous en rp aussi mais j'ai souvent le même problème et je l'étale à mes joueurs non vas-y joue le moi raconte le moi alors quand il s'agit d'un discours je donne toujours deux trois cinq minutes aux joueurs le temps qu'ils réfléchissent un peu à son texte et je mets en fait la difficulté du jeu selon la qualité de ses idées aussi quand j'interprète un personnage je fais pas juste une ligne de dialogue je fais pas juste un monologue je me débrouille toujours pour que le pour que le personnage interpelle les joueurs je trouve que ça les amène à réagir à donner la réplique au lieu d'avoir juste un pnj qui raconte un peu sa vie et qui dit qui dit ce qu'il a à dire je trouve que ça les pousse à ça les pousse à interagir et au fil du temps ça vient de plus en plus plus en plus mes joueurs mais interprète leur personnage sont de plus en plus roleplay quand ils parlent ça marche peu à peu si les joueurs ne se parle pas en rp entre pj il n'y a pas de cohérence de groupe en rp et les pj agissent sur des informations hors de la diégèse du jeu la diégèse du jeu oui c'est un problème je ne sais plus dans quel article qui en avait parlé donc si vous arrivez à retrouver la référence dit que moi en commentaire quelqu'un qui parlait de la parole du bard le principe vous dites à vos joueurs à partir de ce moment là ce que vous dites en tant que joueur c'est ce que dit votre personnage c'est très pratique quand il se retrouve devant le grand méchant voilà comme ça vous pouvez leur dire que s'il dérape en parlant mais il leur personnage déraperont devant le personnage dans la même idée et les rayons nous dit mes joueurs parlent beaucoup trop entre eux même en combat quand un troll fonce sur eux et il parle entre eux ils font leur tactique alors personnellement quand le combat est lancé partout au moment c'est le moment de prendre la décision j'ai tendance à faire des décomptes alors dire tu as 10 secondes pour me dire ce que tu veux faire si il ne trouve rien à dire mais je prends la décision de ce que fait son personnage ou bien le personnage ne fait rien ça peut paraître super injuste comme ça mais en fait ce qui se passe toujours c'est que le joueur arrive à prendre sa décision en moins de 10 secondes sans consulter tous les autres il faut aussi comprendre ben oui que les joueurs il ya un troll qui leur arrive dessus dans la vraie vie ce serait facile de se faire des signes de se dire on fait ça on fait ça rapidement puis on y va et c'est pas possible quand on est dans un jeu de rôle parce que le temps est constamment en pause on fait avancer quand on veut wilfrid 1 dit ce que j'ai à reprocher à mes joueurs c'est parti pour la psychothérapie dmj vrai que ça fait un peu ça les interventions extra digétiques autrement dit le hors jeu lorsque je décris la situation alors que vous poussez la lourde porte des bennes vous voyez de dos une femme aux cheveux au brun elle porte une robe noire certi de rubis rouge éclatant elle semble étudier un ancien grimoire posé sur un pédestal alors qu'un halo sombre l'entoure sans même se retourner vers vous elle là un joueur la coupe et merde on est mort à tous les coups c'est une nécromancienne épique alors c'est vrai que c'est pas du tout roleplay de dire que c'est un truc épique de tel niveau ou quoi que ce soit moi aussi je prendrais peut-être aussi le pas si ça lui échappe comme ça mais je ferai que la nécromancienne se retourne et dirait en effet jeune héros inconscient comme ça tu te dis le dérapage qu'il a eu même s'il n'est pas très roleplay tu dis mais tant pis je le garde quand même je fais comme si ça faisait partie de la fameuse parole du barde et tu continues ta narration je pense pas qu'il faille forcément s'arrêter essouffler quoi aussi les joueurs qui s'accrochent à des détails de narration comme si c'était des quêtes secondaires de skyrim alors que les personnages cherchent un bateau pour attraper un meurtrier caché temporairement sur une île un pêcheur fait état de nombreux vols de poissons au port récemment il passe un jour à enquêter le meurtrier maintenant en route vers la chine est ce que c'était vraiment important de savoir que le marchand se faisait voler du poisson je m'explique si tu mets quelque chose dans la narration d'un côté elle doit avoir de l'importance je ressortirai pas la théorie avec le fusil de check off je laisserai les wikipédier ça à mon avis tes joueurs et je pense même peut-être qu'en tant que joueur j'aurais fait la même chose j'aurais pris ça comme comme un indice dans leur tête ils devaient se dire si je suis le voleur de poissons du verbe suivre je vais tomber sur ce criminel qui en fait en réalité caché je sais pas dans les égouts peut-être et qui qui vole et qui vit en fait de la rapine à mon avis c'est ce qu'ils se sont dit d'ailleurs tu devrais leur poser la question et je pense que peut-être ils te donneront cette réponse les joueurs qui cherchent à négocier trois heures soit des points de règles en bon milieu d'un combat d'une infiltration ah ben non il n'a pas le droit de lancer une grenade de courir dans le même round et pourtant il le fait bon je disais mais non pas comme ça ça c'est n'importe quoi oui mais il a un talent particulier ah ouais et quel talent tu veux la fiche de png pour jouer à ma place peut-être bah ouais je comprends mais d'un côté c'est vrai que le joueur s'il ya des joueurs qui aiment bien un tatillon sur les règles faire point de règles par point de règles franchement c'est un style de jeu et je comprends ce que tu es vraiment war game on en avait discuté sur une des vidéos précédentes c'était comment rendre un combat épique les règles aussi peuvent faire l'épique peuvent donner le sel mais peut-être pour cela question est ce que c'est vraiment ce système de jeu dont tu as besoin est ce que tu n'as pas besoin d'un truc plus narratif regarde un peu les autres moteurs de jeu peut-être qu'ils te plairont plus et le pire c'est quand il cumule tous ses défauts dans une même action là je peux plus rien pour toi je suis désolé scarnor draker nous dit j'aime pas quand le joueur ne regarde pas au delà de sa fiche les possibilités autres qui sont possibles mais qui ne sont pas inscrits sur sa fiche par exemple c'est comme si le joueur attendait d'avoir une compétence jet de sable pour pouvoir jeter du sable aux yeux de son adversaire et l'aveugler alors qu'en réalité il n'a pas besoin d'indication de compétence sur sa fiche pour que cette action soit exécutable un vaste débat au sein de mon cercle quand on fait de la de l'eruc fantasy c'est une situation suivante qui s'était passé un personnage qui avait la capacité de lancer des grenades et le joueur se met dans l'angle du mur à son tour il dit oui je lance la grenade et bien étant donné qu'il était à l'angle du mur il n'avait pas une par rapport aux cases la visibilité pour lancer sa grenade et il nous soutient mordicus que simplement il fait rouler sa grenade le long du mur pour que ça explose dans le couloir patati patata et bien je pense que j'étais con à l'époque mais je lui dis non tu n'as pas là tu ne peux pas parce que tu n'as pas la ligne de vue et donc elle m'a raillé me raille encore aujourd'hui en me disant que oui mais je n'avais pas la compétence pour me pencher aux angles de mur si je prends cet exemple c'est que ça dépend ce que tu veux jouer si tu veux jouer un mec comme je disais un jeu de rôle avec les règles by the book vraiment anti power game c'est normal qu'il ait pas l'idée parce que il a besoin que son personnage puisse le faire sur sa fiche personnelle pour pouvoir le proposer finalement c'est pas si illogique que ça si vous avez besoin de plus de narration dans les combats c'est qu'il vous faut un système qui soit plus narratif tout simplement ça vient pas forcément de vous joueur moi je trouve clairement c'est peut-être pas le bon système de jeu pour vous moi j'aime bien fait maintenant parce que fait il a six livres je me suis fait mon système de jeu de rôle maison tout simplement système des vins est très bien causium est très bien mais c'est peut-être pas ça qu'il vous faut ou bien adapter le système mais si vous adaptez le système dites le bien à vos joueurs que votre joueur se retourne pas parce que il y a des joueurs qui voudront pas changer les règles qui trouvent que jouer by the book c'est très très bien parlez-en autour de vous Lucas Dupuis nous dit les joueurs qui font exprès de faire des persos les plus random et les plus possibles à l'opposé de l'univers dans lequel tu veux les plonger j'ai envie de te dire mon cher ami il devine comment le genre de personnage que tu veux à ta table quand tu fais clairement quand tu fais de la fiche personnage fêler avec les joueurs cette évitera aussi de te retrouver dans la situation où tu vas te retrouver avec un gros bourrin alors que toi tu veux faire des enquêtes tu comprends la frustration du joueur qui se retrouve avec un personnage qui ne peut pas jouer parce que si ça ne correspond pas à toi la vision que tu avais donc les fiches personnages laisse pas faire tout seul parle-en avec eux dis leur oui si tu veux faire un truc de gros bourrin je suis pas forcément d'accord parce que clairement les histoires qui vont se raconter seront pas dans cette optique et tu vas t'ennuyer et ça permettra aussi de t'apercevoir que peut-être tes joueurs veulent juste faire un super héros un jeu de super héros super bourrin et donc t'apercevoir que c'est peut-être pas ça parce que t'es pas tout seul à jouer et aussi tes joueurs qui cherchent aussi une expérience et finalement les joueurs qui ont trop joué au mmo tu sais ce qui se plaignent dans le scénario ne les prends pas par la main vers des monstres à tuer qui se plaignent qu'il faut dire des trucs rp autrement qu'avec des chiffres des stats et ben justement tu as tout un continent à leur faire découvrir des horizons insondables fait d'enquête de problèmes idéologiques mais personnellement moi aussi quand je master iso au début c'était beaucoup donjons portes monstres et compagnie et c'est finalement doucement que moi aussi j'ai commencé à voir ce glissement mais ça s'est fait doucement parce que mes joueurs étaient d'accord avec ça moi j'étais d'accord avec ça et si tu fais ça d'un coup que d'un coup tu leur dis paf maintenant on va faire que des enquêtes je pense qu'ils vont le prendre un peu bizarrement quoi ils vont se dire non c'est pas ça que j'ai envie de jouer donc parce que le scénario aussi va refléter ce que tu veux leur faire jouer si tu passes si c'est simplement à les détruire quelque chose l'autre bout de la carte genre vilain monstre à l'autre bout de la carte ou un écroman ou ce que tu veux clairement il n'y a aucune raison pour qu'ils fassent du rp quoi si c'est juste sortir du village traverser la forêt se font attaquer par les bandits de la forêt ils continuent à avancer ils arrivent dans la truc du nécromancien il ya des squelettes qui les attaquent puis ils arrivent dans le repère du nécromancien il ya le cerbère du nécromancien puis après ils arrivent devant le nécromancien ils combattent le nécromancien puis reviennent il ya l'invocation du nécromancien qui les attaquent et puis ils sortent ils se font réattaquer par les bandits de la forêt clairement le rp on sent speed l'arcole 132 le truc qui me hérisse le poil le manque de communication entre les joueurs et la non prise de notes durant l'aventure lorsque je fais des enquêtes j'ouvre toujours mon jdr de la même manière tout ce que je dis a de l'importance comme ça mes joueurs savent que tous les détails auront l'importance que c'est le moment de les noter et au gré de mon expérience je me suis aperçu que les noms on les retient pas surtout si on est dans un univers fantastique et que les gens ont des noms à dormir dehors ce que je fais quand je présente des pnj par exemple le premier est aux autres le second est vulgaire le troisième porte un chapeau du coup je mets une casquette le troisième a des lunettes l'autre a une cape et très vite en fait tu verras que les joueurs vont plus retenir ah oui celui qui avait un cheveu sur la langue à celui qui avait une cape à celui que tu as très très mal interprété et là ils vont les retenir les retenir les personnages notre ami gros lâche qui nous dit le type veut des infos il menace tape torture prendre des risques de malades alors qu'en fait il aurait juste pu demander oui j'ai un joueur une fois qui a failli crever pour rien et à balancer un type qui n'avait pas la réponse mais surtout il ne connaissait pas la question parle et je sais pas mistre parle ça m'est déjà arrivé une paire de fois également et les autres joueurs j'ai envie de dire ils en disent quoi sont en fait quand un joueur qui prend la parole qui se met lui à parler à tout faire déballer et faire réagir les autres joueurs moi j'ai adopté une méthode au fil des ans quand il se passe quelque chose quand il se passe un tour je pose la question joueur par joueur parce que de toute façon vous avez toujours des joueurs qui sont plus en retrait qui parle moins qui écoutent simplement et c'est d'ailleurs en général ce genre de joueurs qui résolvent les énigmes je ne sais pas pourquoi mais justement ce personnage lui qui n'a pas réfléchi qui a tapé dessus sans poser les questions si tu aurais fait le tour de joueur par joueur je t'assure qu'il y aurait un des trois ou quatre cinq autres joueurs qui auraient dit à l'autre oui mais tu n'as pas posé de questions et aussi faire ce tour de table évitera quelque chose qui était magnifiquement souligné dans l'article de jeu de rôle magazine le pnj de schroninger vous savez c'est ce fameux joueur qui dit jamais vraiment où est son personnage où les joueurs disent jamais qui est ce qui a l'artefact en question et finalement au fil du récit ben vous apercevez que mais non mon personnage n'était pas rentré dans la salle du coup il n'a pas pris la boule de feu ah ben non c'est moi qui avait l'artefact depuis le début alors que si tu poses la question à chaque joueur où ils sont quelle est leur formation quelle est leur mais ça t'évitera d'avoir justement ces fameux pnj de schroninger qui pop et qui dépop au fur et à mesure que ça les arrange clic au dèche parfois ce qui me désarme c'est le manque de logique de mes joueurs parfois leur manque de résistance au stress alors que je me remets en cause est ce de ma faute et je m'a l'expliqué et je manquais de précisions est ce que c'est à cause de moi si mes joueurs me sortent par les trous de nez la réponse est oui parce que je suis le responsable du jeu auquel nous participons en vérité ce qui m'agache chez eux c'est leur chance insolente je suis pas du tout du tout d'accord avec toi ce sont des joueurs c'est aussi à eux de faire un pas vers l'aventure tu n'es pas là pour les amuser vous êtes là pour vous amuser si je trouve qu'au moment si tes joueurs pensent passe leur temps à penser à l'envers et à faire n'importe quoi je pense qu'il faut bon gentiment dans le jeu leur mettre dans les dents leur dire que non les amis là vous avez échoué vous avez échoué votre quête parce que vous avez fait mais vraiment nawak ça va peut-être les vexer la première fois mais mais il faut leur dire qu'au moment si eux aussi ils participent pas au jeu c'est pas à toi de tenir leur récit à bout de bras c'est aussi à eux de le faire vivre et oui mais quant à leur chance insolente oui je suis d'accord avec toi je l'ai toujours là il se reconnaîtra bien le joueur ce fameux minotaure que j'avais surstuffé qui était incroyable et qui s'est fait découper la tête en moins de deux que je vous ai resservi quelques sessions plus loin que vous aimer recouper la tête en deux ben oui mais parfois les joueurs ils ont de la chance et puis faut les applaudir à contre coeur avec le coeur qui saigne en se disant ah il était si fort sur le papier tant pis pour lui passons à snoop snoopy rigolo perso le pire pour moi c'est quand les joueurs oublie que je suis là pour m'amuser autant qu'eux et que mon but est de leur faire jouer une aventure mais de m'amuser aussi mais d'accord avec toi c'est ce que je disais à l'instinct mais ton but c'est de leur faire vivre ton scénario ou qu'ils s'amusent avec pose toi la question est ce que ton but c'est qui suit voilà le chemin que tu as tracé ou ton espoir intérieur c'est qu'ils prennent ton scénario et le foutent à l'envers personnellement au départ j'écrivais mes scénarios je n'écrivais pas mes scénarios d'ailleurs mais j'avais mon idée et je me disais ouais je vais faire suivre mes joueurs tel fils il va se passer ça puis ça va être cool machin mais maintenant mon plaisir personnellement c'est quand ils prennent le scénario et en font n'importe quoi enfin en font n'importe quoi quand ils trouvent vraiment leur propre voie quand ils trouvent leur leur manière de résoudre l'aventure et de préférence d'une manière dont moi je n'avais pas prévu ce comme je disais c'est à ce moment là où ça devient vraiment des héros et toi véritablement un maître du jeu et je vais finir par dernier commentaire plein d'esprit de jdr d30 que je peux pas m'empêcher du coup de citer à chaque à chaque vidéo moi j'ose leur dire me dit jdr d30 c'est limpide que c'est vrai que quand il ya quelque chose qui va pas autour de la table mais il faut qu'on en parle ensemble entre joueurs entre maîtres du jeu et posons nous aussi la question est ce que les aventures qu'on veut faire vivre nos joueurs est ce que c'est les aventures qui veulent vivre eux tout simplement est ce que est ce qu'ils ont envie de faire des enquêtes interminables ou est ce qu'ils n'ont pas juste envie d'un truc d'un peu pulp et décérébré à base de zombies de hache à demain et nos idées de récits nos idées de choses profondes que l'on veut mettre dedans est ce qu'il ne faut pas simplement les insérer doucement ne pas les mettre dans le récit les faire transpirer dans le récit sans forcément leur poser paf voici un problème politique posons nous la question est ce que le système que l'on utilise est adapté à la narration et à ce que veulent les joueurs je pense que beaucoup de problèmes aussi viennent de là avec tout ce que j'ai dit on pourrait se dire que tous les problèmes et toutes les fautes viennent des maîtres du jeu mais évidemment je me suis fait un peu l'avocat du diable c'était un peu c'est un peu l'idée mais du coup je vais vous demander à vous maintenant en tant que joueur donc vous mettre du jeu parlez-en à vos joueurs pour qu'ils viennent un peu cracher sur vous dans les commentaires on va maintenant voir du côté joueur qu'est-ce qui en tant que joueur vous agace le plus chez votre maître du jeu quelles sont les crasses qui vous font quelles sont les choses aussi qui vous gonflent qui vous demandent de faire et que non vous avez juste pas envie de faire parce que vous n'êtes pas là pour ça c'est pas ça que vous trouvez fun on se retrouve du coup dans deux semaines pour une nouvelle séance de thérapie et cette fois la thérapie des joueurs je vous souhaite bonjour on 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 Sous-titrage ST' 501